On a une presse à cuisse Matrix. Alors double stack de poids. Voilà. Voilà. Et puis du costaud au niveau de la glissade. C'est tout sur roulement à billes. Par contre, il n'y a quand même pas beaucoup de place. Les mecs ne sont pas généreux là où tu mets tes pieds. Parce que moi, j'étais au... Le minimum pour mes pieds, j'étais en haut déjà. Donc descendre les pieds, c'est un peu agressif pour les genoux. Vas-y, fais le mouvement. Là, ce sera au minimum. Ce n'est pas top. Et mets au maximum. Pour moi, le maximum, c'est le minimum. J'espère que je me fais comprendre. Donc, ils ne sont pas généreux. Vas-y, lève-toi maintenant. Alors, le siège, il est réglable. Mais il est un peu étroit quand même. On dirait que les mecs font des économies. Mais bon, il y a des bonnes sécurités là. Je n'ai pas regardé comment ça se réglait. Voilà, qu'on met là, on les place. Je n'ai pas regardé encore. Mais on les met... On les règle à hauteur. Et après, le roulement est assez impressionnant. Donc, une presse à cuisse Matrix. Et qui, dont le plateau, ils indiquent... Ce qui est toujours bien qu'ils indiquent ça. C'est que le plateau à vide fait 75 kg. Et les matheux nous diront, comme c'est une presse à 45 degrés, combien il y a effectivement au bout de tes cuisses. Moi, j'ai fait bodybuilding, pas mat. Donc, laissez un commentaire. Et celui... Celui qui a la bonne réponse gagne une sucette.